Sous-titrage Société Radio-Canada Debian, c'est de ne vraiment pas faciliter la compréhension au niveau du choix des images ISO à faire, je vais être plus précis, du choix de l'installateur à effectuer. Donc comment bien choisir son image ISO, son installateur chez Debian ? C'est galère, c'est déjà un peu galère pour les gens qui ont un peu de bouteilles, sur Linux et sur Debian en particulier. Alors imaginez, imaginez, mettez-vous la place de quelqu'un qui découvre Linux, qui a fait le choix de Debian et qui doit déjà comprendre quelle image ISO choisir et comment va travailler son installateur. Voilà, c'est ça, je m'étais mal exprimé. Quelle image ISO choisir et d'après l'image ISO que vous allez choisir, l'installateur ne va pas se comporter de la même manière. Alors, si je clique ici, en réalité je vais arriver sur cette page et qu'est-ce qui est mis en avant ? Cette image ISO, l'image ISO net install. Et l'image ISO net install, donc c'est un installateur qui va travailler au travers de l'internet, donc ça veut dire que c'est une image ISO minimale qui va aller chercher tous les paquets dont elle a besoin pour réaliser l'installation, donc au travers de l'internet. Attention, vous n'aurez affaire qu'à des pilotes free. Et je rappelle que dans le monde Linux, quand on parle de free, on ne parle pas de coût d'argent, mais on parle bien de libre non-free. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas gratuit non-free, c'est pilote propriétaire. Eh bien, ça veut dire que la personne va télécharger cette image ISO-là. Ok, pas de souci. Et premier problème, ok, détection du réseau, je ne trouve pas votre réseau. Ben oui, l'image ISO n'embarque que des pilotes libres. Les pilotes libres ne suffisent pas à faire fonctionner l'adaptateur réseau. Waouh ! Première galère, il faut déjà expliquer ça correctement. Alors, je ne l'ai pas dit, mais si jamais vous entendez du bruit derrière moi, mes petits chiens qui aboient, un bruit de voiture, camion, moto, c'est normal, je suis toujours dans le garage, sur une machine de remploi, eh bien, pour voir justement si une machine de remploi peut proposer du contenu vidéo. Et apparemment, oui, elle peut, elle peut. Toujours, sur le site officiel Debian, vous pouvez, par exemple, arriver sur cette page. Et cette page, elle, propose une image ISO complète, donc pas de type NetInstall, une image ISO complète de type DVD, d'ailleurs, on le voit à son point, 3,7 gigas. Et cette image ISO, elle, par exemple, contrairement à l'image ISO NetInstall, travaille avec l'installateur Calamarez. Et Calamarez, lui, va procéder à une détection du matériel embarqué. Et attention, ça a toute son importance. Et si la détection se passe bien, oui, vous aurez droit à l'installation de pilotes propriétaires, si je ne dis pas de bêtises, pour faire fonctionner votre matériel correctement. Mais c'est là le souci. Si la détection du matériel se passe bien, et parfois elle ne se passe pas bien, donc vous vous retrouvez avec du matériel qui ne va pas. Toujours plus loin, sur le site officiel de Debian, vous pouvez tomber sur cette page. Et cette page, elle, elle recense des images ISO dites non officielles. Pourquoi non officielles ? Parce qu'elles embarquent l'entièreté des pilotes non-free, donc des pilotes propriétaires. L'installateur, c'est toujours Calamarez, il n'y a plus de détection du matériel, parce que là, on ne chipote pas, l'ensemble des pilotes propriétaires existants sont installés. Allez, on ne chipote pas. Au moins, c'est sûr, c'est sûr. En théorie, toute la machine, tous les périphériques embarqués de la machine fonctionneront. Par exemple, il ne faut pas aller plus loin, une Ubuntu et une Linux Mint. Eh bien, c'est ça. Donc, ce n'est jamais qu'une base Debian avec, donc, par-dessus l'entièreté des pilotes non-free, donc l'entièreté des pilotes propriétaires. C'est ça. Et ce qu'un créateur de contenu anglophone a fait, c'est qu'il a installé une image ISO d'une Debian non-free. Je ne serais plus dire laquelle. Je pense que c'est le cas d'ailleurs, mais ça n'a pas d'importance. Et ce qu'il a fait, eh bien, il a extrait la liste des pilotes non-free, donc des pilotes propriétaires qui étaient installés. Et il en a créé simplement un fichier texte. Et vous allez voir qu'avec une ou deux petites commandes, vous allez pouvoir rendre une Debian free, donc pur jus. Vous allez pouvoir rendre cette Debian free et pur jus en Debian non-free. Alors, vous allez voir, c'est génial. Alors, déjà, allez expliquer, déjà tout ça, à un nouveau venu sur Linux qui veut ceci à Debian. Wow ! Déjà quelqu'un qui a un peu de bouteille, ça emmène un peu le pinceau dans les types d'image ISO avec les différents installateurs. Alors, à nouveau venu, c'est un peu galère à lui expliquer. D'ailleurs, combien de fois, je n'ai pas vu sur des forums, quelqu'un qui disait, voilà, je me suis rendu sur Debian, j'ai cliqué sur télécharger Debian. Déjà, il ne sait pas, voilà, il n'a pas déjà fait attention que c'est une image, bien souvent, bien souvent, il n'a pas fait attention déjà que c'est une image net install. Et même s'il a vu net install, il ne sait pas réellement c'est quoi. Ben voilà, je vous l'ai dit, une image net install, c'est une image ISO réduite, qui va travailler grâce au réseau, donc il va aller chercher l'entièreté des paquets des mises à jour grâce au réseau. Et c'est une image ISO de Debian pur jus, free, donc rien qu'avec des pilotes libres. Et les pilotes libres, il ne faut pas se le cacher, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Détection du matériel réseau. Ah là, attendez, je ne trouve pas votre matériel réseau. Ah ben non, le pilote libre, il ne suffit pas à faire fonctionner le réseau. Donc là déjà, il faut dire à la personne, ben écoute, essaye de me dire quel est ton module réseau, RJ45 ou Wi-Fi. Ensuite, d'après le retour, il faut trouver le bon pilote propriétaire. C'est galère. Voilà. Donc, nous voici sur GitHub, sur ma page de profil. Et on peut voir quoi ? Debian non free. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit, je vous en parlerai. Ok. Donc, je vais prendre, je vais prendre. Ouais, je vais prendre ce lien. Voilà. Donc, je copie. Voilà, c'est bien. Regardez. Description. Installez tous les micro-logiciels non libres de Debian 11. Avant de continuer, assurez-vous que, ça on va le voir après, que main, non free, contribute sont ajoutés au dépôt de votre système. Ceux-ci sont également disponibles dans les paramètres de votre gestionnaire de paquets où vous pouvez modifier vos sources directement avec sudo nano slash etc slash apt slash source point list. Ajoutez main non free contribute à la fin de chaque ligne. Il y a un exemple. Vous copiez le fichier firmware point list dans votre répertoire personnel. Vous ouvrez l'instoff terminal à cet endroit et vous exécutez toutes ces commandes. Enfin, toutes ces commandes, il n'y en a jamais que 4. Ok. Et là, votre Debian non free, libre, devient sacrilège. Une Debian plus non free. Alors, ici, il nous faut une Debian. Voici une Debian. Et je l'ai fait exprès. J'ai pris l'environnement de bureau Cinnamon pour vous montrer. L'environnement de bureau Cinnamon personnalisé par Mint et celui personnalisé par Debian. Bah oui, voilà, Debian, c'est comme ça. Alors, ici, c'est une image ISO. C'est une image ISO. Bah, je ne sais plus. Oh ! Je ne sais plus. Je pense que c'est une avec l'installateur calamarès détection de matériel. Mais voilà, de toute façon, je suis en VM. Donc, il était j'ai un ou deux pilotes et pas plus. Ok. Donc, ce que l'on va faire. Ce que l'on va faire. Nous allons lancer Firefox. Voilà, donc. Est-ce que le... Non, ça n'a pas fonctionné. Donc, je recommence. Je copie. Voilà. Et normalement, ça a dû fonctionner. Non. Eh bien, on va juste faire ça. GitHub. Alli, blabla. Tout accepter. Voilà. Donc, Debian non-free. Ici, on ne va pas se casser la nanette. Installer git et puis faire un git clone. On va... Bah oui, en fait, vous n'êtes même pas obligé de télécharger. Mais si. Vous êtes... Oui, vous pouvez la télécharger. Mais de toute façon, les commandes, regardez. Vous les avez là. Mais regardez. On va quand même télécharger l'archive zip. Enregistrer le fichier. OK. Voilà, c'est terminé. Je n'ai plus besoin de ceci. Tac. Gestionnaire de fichier. Téléchargement. Voilà, j'ai mon Debian-non-free-main. Donc, main, c'est pour la branche. C'est une archive zip. Extraire ici. J'ai un répertoire du même nom. Je rentre dedans. Déjà, clique droit. On va ouvrir dans une instance terminale. Voilà. Ensuite, voici notre fichier firmware.list. Je l'ouvre. Voici l'entièreté des pilotes. Non-free. OK. Voici le fichier d'instruction. Donc, le fichier d'inscription. D'instruction. C'est la description, en fait, que vous avez vu sur GitHub. OK. Donc, ce n'est pas dur. Déjà, ce qu'il va falloir faire. Regardez. Voilà. Donc, je vais déjà prendre non-free et contribue. OK. S'il veut bien copier, il a du mal. C'est vrai. On va faire ce RLC, peut-être. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. OK. Donc, ici, déjà, je commence par un sudo. sudo apt-update. Voilà. OK. Ensuite, on va faire un sudo. Ah, ben, seulement... Ah, ben, merde, il dit conne. Ouais, mais voilà, ordinateur de grand-plan. Il a un peu de mal. Regardez. Il arrive seulement avec mes copiers collés. Donc, sudo nano slash etc slash apt slash source.list. À chaque ligne, vous ajoutez... Donc, ici, main est déjà présent. Vous ajoutez... Donc, je l'ai copié. Regardez, on ferme ceci. Vous ajoutez non-free. On fait comme ça. OK. Il ne veut même plus. Ah, il a été... Regardez, il a été enlevé. Fermez ça enregistrer. Instructions. La machine a du mal. C'est vrai, c'était un essai. Comme ça. Ah, voilà. Copié. Je colle. Pour chaque ligne. Hop. Hop. J'ai bien dit, chaque ligne. Hop. Hop. Alors, on fait un ctrl x. Oui, pour sauvegarder. On rappelle notre commande. Donc, sudo apt update. Voilà. Ensuite, c'est parti. On prend ceci. On copie. On colle. On valide. Ah ben, l'aptopdate, je l'ai déjà fait. Ça ne sert à rien. On suit. On est carré. On copie. On colle. On valide. Et là, la dernière commande, elle va faire appel au fameux fichier liste firmware. Donc, firmware.liste. Regardez. On va faire un petit clic. C'est mieux. Je colle. Je colle. Je balance. Voilà. Il y a déjà certains pilotes installés par tous. Je confirme. Et voilà. Vous allez avoir l'entièreté des pilotes propriétaires installés sur votre Debian. Alors là, touche Tab. OK. Alors, voulez-vous installer donc Intel Pro Wireless 2100. 2200 slash 2915. Donc, c'est la licence. Touche Tab. En valide. Touche Tab. OK. Une fois que c'est terminé, eh bien, c'est tout. On fait un sudo reboot. Et normalement, de toute façon, on est bon. BBL. Blabla. Et voilà. Bienvenue sur votre Debian. Non free. Sacrilège. Alors qu'on part d'une Debian Purjulibra. Allez, moi, je vous dis bye-bye une prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501